donc ma vidéo par au jour j'espère que ça va j'espère que vous allez bien mes conseils pour mi en haut c'est super je m'envoie ravi tu m'envoie heureuse il faut que les autres personnes qui écoutent que ça puisse vous permettre de fortifier votre esprit on est dimanche c'est que vous avez battu à l'église vous n'est pas si prétendre j'espère que ça s'est bien passé je demande la sagesse divine pendant que je vais parler ici je viens de voir un truc une vidéo de rihanna et elle était en public et elle a glissé est pas tombé mais la façon dont elle s'est rattrapée avec grâce je me suis dit that's a queen there ok bon on va brûler l'encens bonjour à vous bonjour grâce grâce comment tu vas bonjour salut mes divinités salut mes reines mes reines chérie je vous envoie la lumière je vais vous parler des saisons aujourd'hui vous êtes très guidé vous êtes guidé donc que votre esprit se concentre pendant que je parle je chasse le doute les questionnement vous avez pris des décisions et vous ne saviez pas voilà vous hésitiez que les décisions vous avez prises soient implémentés dans la force dans la puissance bon pendant que je parle que votre esprit reçoive la grâce de la paix réside dans votre coeur mettez la main sur la poitrine vous savez qu'en tant que femme de l'eau j'aime beaucoup les couris j'étais à libre ville ils m'ont donné ça je marchais au bord de l'eau j'ai ramassé c'est gros un comment regarder ça peut carrément remplir ouais comment c'est gros avec de loin ça paraît petit mais ouais j'ai ramassé ça au bord de l'eau j'en avais je demande à la vierge marie la vierge noire la reine de l'eau qu'elle remplit votre maison pendant que je parle que la paix soit dans votre coeur pendant que je parle bonsoir mire et mariam bonjour 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 franchi nous sommes dans un travail dans une marche qui a commencé depuis longtemps vous n'êtes pas perdu vous avez fait des choix qui paraissent assez nous et les personnes autour de vous vous ont fait croire que vous deveniez fou ou folle il ya beaucoup de personnes que vous avez dû laisser certaines sont parties il ya des projets que vous aviez avec certaines personnes merci eric je vous envoie plein d'amour et de la paix je vous envoie de l'amour et de la paix éric j'aime beaucoup votre énergie merci je vous retourne l'amour que vous m'envoyez vous étiez avec ces personnes vous aviez des projets et vous aviez votre plan à vos gens c'est comme ça que je vais devenir riche ok on faisait les calculs dans la tête chez nous on dit marc a que ma plan avait dit que tu restes ou tu calculs dans la tête tu étais plan tu avais déjà vu on va faire comme ça après comme ça après comme ça et ça va donner cent mille euros la personne avait laquelle tu faisais ce plan merci à elle merci merci cette personne avec laquelle tu faisais des plans avait un fond très mauvais il ya des collaborateurs avec lesquels vous bossez ils ne savent pas que vous les aider spirituellement seulement le fait de vous parler et de faire le plan avec vous vous leur donnez votre protection vous leur apportez une couverture astrale il ya aussi beaucoup de mauvaises intentions de mauvais oeil et le projet n'a pas marché parce que c'était mieux pour toi que ça échoue à la conception au lieu que tu accouches un handicapé qui va te prendre toute ta vie à t'occuper de lui on a préféré que tu fasses une fausse couche financière au lieu que tu te retrouves au merci à dama bonjour à dama comment ça va tu as changé ta fauteuil de profil à dama comment tu vas c'est ça que je n'étais pas reconnue au départ c'est mieux que tu es une fausse couche entrepreneuriale au lieu de te retrouver en train de faire d'accoucher un enfant handicapé dont tu allais t'occuper toute ta vie parce que premièrement cet enfant allait prendre ton temps bonjour yurina comment tu vas ma congolaise aux préférées ça va je t'envoie plein de lumière j'enlève le voile sur ton visage ce matin je demande à la vierge marie de libérer ton visage de tout blocage tout argent qu'on t'a promu que tu le reçoives pendant que je parle la vierge va se balader au milieu de vous à passer dans vos pièces dans vos salles certains vous pouvez sentir son parfum bonjour vanessa vanessa qu'est ce qui se passe avec ton esprit ce matin ne sois plus tourmenté allume une bougie et tu demandes je chasse les corbeaux qui sont sur ton mental toute proximité avec quelqu'un qui a voilé ta vision je te libère ce matin mettre un foulard blanc sur ta tête quand tu pries un foulard blanc sur ta tête tu as beaucoup d'attaques de pensée il était mieux pour vous que ce projet avorte au lieu que vous y mettiez votre âme beaucoup d'entre vous vous avez été vous avez des projets en février mars avril il fallait que tu fasses il fallait que tu voyais comment tu as tout fait de ton côté et la personne a changé ou la personne t'a montré son vrai visage vos attentes des gens sont trop fortes bonjour nicole florence comment tu vas ma chérie je libère ton visage je libère ton visage nicole florence tout voile qui te quitte toute douleur dans ton coeur je sais que tes larmes nicole tu crois toujours le meilleur des gens toujours bonjour arnaud de la tunisie comment ça va et c'est parfois ton défaut parce que les personnes que tu vois bien elles ne sont pas prêtes et elles t'envoient des douleurs parfois c'est une jalousie je vois quelqu'un qui t'aime qui est à côté de toi tu es heureuse ça fait mal au coeur de la personne tu ressens ça mais tu te dis ah non c'est ma soeur elle ne peut pas ou encore ton enfant je vois quelqu'un ici ton enfant a une promotion ou une bourse ou peut faire un voyage à l'étranger pour eux et le père de l'enfant est contre toi le père de l'enfant est jaloux à cet instant tu es en train d'être libéré tu dis mais c'est notre enfant non je veux seulement son bien tu as pu avoir l'admission pour que l'enfant aille dans une grande école le père n'est pas content je libère ton coeur de cette douleur que tu ressens la déception mets la main ici mets ta main comme ça mets sur ta poitrine pas comme ça et comme ça toute flèche que le père de ton enfant ou de tes enfants t'a envoyé ton mauvais oeil je vois un père d'enfant qui médite il attend que tu l'appelles pour le supplier et tu attends l'argent depuis ça bloque je mets une barrière de protection visualisez gardez la main sur la poitrine comme j'ai montré je mets une barrière je mets la lumière autour de vous et de ces enfants là une deux trois je casse cette épée qu'ils ont envoyé je vois une flèche dans ton coeur je casse cette épée maintenant et je libère l'argent que tu attends cet homme veut utiliser du chantage qu'il faisait sur toi avant je suis désolé mais il n'a jamais aimé cet enfant parce que toi il ne t'a pas aimé il t'a utilisé il avait besoin de te dominer ça faisait qu'il se sente fort là tu es en train d'être restauré je coupe la corde qu'on a mis sur tes finances je vois un père de je n'ai pas beaucoup de papas d'enfants il y a une bataille qui se passe sur la tête des enfants cette rentrée scolaire et comme la mère c'est toujours celle qui couvre c'est pour ça que c'est dans ton ventre qu'on avait mis cet enfant c'est comme si tu t'es toujours battu avec son père pour qu'il accepte que cet enfant soit grand je m'accorde avec toi la mère l'enfant a toujours manqué de fourniture il y a toutes les rentrées scolaires d'avant l'enfant manquait toujours d'un truc ou de l'autre et cette année tu as décidé que l'enfant s'y va laver tout ce dont il a besoin reçois cette grâce reçois je brise les chaînes que son père a attaché sur ton corps sur le corps de cet enfant tu n'auras pas honte tu me suis on ne va pas t'humiler tu n'auras pas honte dis avec moi mes enfants, mon enfant sont les enfants de Dieu mets la main droite comme ça, tu pointes vers le ciel Seigneur c'est toi qui as mis ces enfants dans mon ventre parlez quel que soit l'endroit où on a bloqué l'argent pour l'école de cet enfant quel que soit l'endroit où on a bloqué mes finances pour bloquer la destinée de cet enfant parlez s'il vous plaît je débloque vous pointez vers le ciel je débloque la pension de mes enfants je débloque l'école de mes enfants je débloque j'appelle la puissance du soleil j'appelle la puissance de la lune ouvrez la bouche de parler j'appelle la puissance de l'eau j'appelle la puissance du feu j'appelle la puissance de la terre vous allez utiliser le fanta tout à l'heure pour faire une débation vous versez le fanta sur la terre en parlant je débloque mes enfants si vous avez un enfant qui ne veut plus aller à l'école depuis, il tourne, il ne veut plus ou bien il a abandonné l'école et depuis tu veux le faire repartir à l'école garder la main dans le ciel je m'accorde avec les personnes qui sont en train de soulever la main même si elles ne peuvent pas physiquement soulever la main et dans leur coeur ils méditent par ce feu je détruis, je brûle les incantations faites sur leurs enfants les mauvaises paroles qui ont été données à la naissance de leurs enfants les paroles qu'on a prononcées quand on est venu laver ton enfant quand il venait de naître toute personne qui a utilisé le nombril de l'enfant pour aller lui faire du mal pour que cet enfant ne parle, ne fréquente plus je m'accorde avec vous et je détruis à cet instant tout en vous demandant que vos enfants sont victimes laissez la main, vous mettez la main sur le front si tu es le père, je mets la main sur le front si tu es la mère, je mets la main sur le ventre le vent qu'a apporté l'enfant tout en vous demandant que mes enfants sont victimes qui les empêchent de fréquenter je les en libère au nom de Jésus tout esprit qui est dans mes enfants qui fait qu'on les rejette quand je parle maintenant moi qui t'ai accouché, moi qui vous ai accouché je vous délivre je vous délivre de tout esprit qui me bloque et qui vous a bloqué je m'accorde avec vous, je mets une protection autour de vos enfants par la puissance du soleil, de la lune je mets une aura de protection sur chaque enfant dont le nom est prononcé écrivez les prénoms de vos enfants nous mettons la protection je vous ai dit qu'il y avait les lavages pour la rentrée scolaire je travaille à distance sur vos enfants ceux qui ont payé, assurez-vous qu'on vous a envoyé la vidéo j'ai travaillé sur vos enfants avant-hier donc assurez-vous, si vous n'avez pas reçu votre vidéo demandez c'est que peut-être le nom de votre enfant a disparu Tia et Tyrone Clyde, Daryl, Madeleine, Ethan, Kayla Paolo, Joyeux et Heureux Andy, Johan Kendrick, Iliane et Chris, Yoann Daryl, Johanna Leroy, Sinali, Kylian Sanda, Ekida Kadi, Yohan Marie-Cloé Prez Kadi Lasso Pardon, La Sina Emmanuel Victoire André Mohamed Sidney Kenny Johanna Morel Beryl Ke Liam Sarah Serine Grasse Michel Loué Annick Moula Tofa Kati Kani Yasmin Lohan Kloran Kani Kevin Moula Kevin Eliane Bakary Mohamed Alana Onela Sibaya Seka Laurel King Aiden King Aiden C'est un très beau nom Est-ce que j'ai déjà travaillé chez ton enfant, King Aiden ? Cet enfant a beaucoup de choses qu'il est censé faire Demande une lecture pour cet enfant, King Aiden Estelle Marie-Christine Keshia Amina Kendrick Iliane Clara Nolan Tchanael Ralph Lewin Luciana Gwen Tout enfant, même si vous n'avez pas prononcé le nom ici, tout enfant que vous méditez dans le cœur, je m'accorde avec vous les mamans et les papas. Patrick Afiano Maureen Yuki Kenny Raffaele 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 Ange Ange Christian Edouard Junior Freddy Christelle Dorcas Audrey Jahel Jah Je déclare que sur vos enfants, pendant que vous prononcez le nom, Madeleine, ces enfants ne seront pas déroutés. Emmanuel, Melissa Naoumi Naoumi Maison Christian On va prononcer des prières pour leur entrer de nos enfants. Jesse Andrea Ines Erwana Scott Victoire Michel Et Fanny Epiphanie Djamila Nous mettons la protection sur ces enfants. Éternel des armées, nous t'appelons. Nous t'appelons. Toute maman, tout papa ici qui n'a pas fini l'école. Tes enfants vont finir l'école. Ils n'arrêteront pas en chemin. Nous déclarons que toute incantation qui a été faite, toute malédiction familiale qui fait que les gens ne finissent pas l'école dans notre famille. Nous brisons ça de nos enfants. Nous brisons cette chaîne de nos enfants. Audrey Daniel Nous déclarons que nos enfants n'arrêteront pas l'école. Et pendant qu'ils vont à l'école, leur esprit va s'ouvrir. Nous déclarons la clarté dans l'esprit de nos enfants. Ézéchiel chapitre 17 Vous ouvrez la bouche maintenant, vous parlez. Ok les mamans? Vous n'aimez pas prier. On ouvre la bouche maintenant. Par l'origine et la naissance de mes enfants, ils venaient de Canaan. Leur père était amourien. Leur mère était et sienne. Le jour où ils sont nés, on n'avait pas coupé leur nombril. On ne les avait pas lavés et purifiés. Selon Ézéchiel chapitre 16 Répétez après moi. Selon Ézéchiel chapitre 16 Au verset 4 Je viens couper le nombril de mes enfants De toute malédition familiale que je leur ai passée. Ça c'est vous qui répétez. On prie pour les enfants. On prie pour les enfants. Les mères égoïstes là. Si vous n'avez pas d'enfants, vous priez pour les enfants que vous avez adoptés. Si vous n'avez pas d'enfants adoptés, priez pour les orphelins. Si vous n'avez pas d'enfants adoptés, priez pour les enfants de vos soeurs et frères. Ne faites pas la jalousie. Et vous demandez qu'on vous donne aussi pour vous. Voilà. Etan Kaila. Kabeien David. Répétez la prière. Je viens couper leur nombril de tout endroit où les a attachés. Toute malédition qu'ils ont pris de leur père ou de leur mère. Je les lave avec de l'eau pure, Père très saint. Je purifie mes enfants. Qu'ils ne soient pas victimes de malchance. Qu'ils ne soient pas victimes de mauvais sort. Je mets une lumière blanche. Je protège mes enfants par le sang de Jésus. Et je déclare sur eux la lumière divine. Ceux qui sont loin de leurs enfants. On envoie la lumière à nos enfants. On envoie la lumière à nos enfants. Nos enfants ne seront pas victimes de viol. Ils ne seront pas victimes d'abus. Ils n'auront pas victimes d'abus verbaux. Pour cette année scolaire, toute personne qui va s'occuper de nos enfants le fera avec bon cœur. Que ce soit à la crèche. Every carer. Toute personne qui donnera des soins à nos enfants. Ces personnes s'en occuperont de façon correcte. Au nom de Jésus Christ. Je fortifie mon enfant ou mes enfants. Je les enveloppe dans des langes purs. Je déclare qu'ils sont justifiés papa. J'implore ta miséricorde sur la destinée de mes enfants. Que le destin de leur père et moi-même mère. Ou bien de leur mère et moi-même père. Qui avait été négatif. Ne soit pas négatif dans la vie de mes enfants. J'implore ta miséricorde divine sur mes enfants. Qu'ils ne soient pas victimes de tes tuitesses. Qu'ils ne soient pas victimes de manipulation spirituelle. Père très sang. Je les sors de toute prison spirituelle et physique dans laquelle ils sont. Si mes enfants sont séquestrés chez quelqu'un. Parfois tu as pris tes enfants. Tu les as laissés chez ta soeur. Parfois tu les as tes enfants chez ta soeur. Ça devient le combat pour récupérer tes enfants. Toute procédure que j'ai commencée pour mes enfants. Qui n'a pas encore été résolue. Je libère les papiers de mes enfants. Il y en a vous attendez. Qu'on nous donne le visa dans ce mois de septembre. Recevez le visa de vos enfants. Non mais je vais recevoir. Toute arme qui a été forgée, toute marâtre, toute maison dans laquelle vos enfants ont séjourné. Et on leur a dit des paroles blessantes, choquantes. Ou encore on leur a donné un traitement physique qui était blessant. Nous nettons leur mémoire, leur esprit, que ça ne reste pas. Nous chassons et répétez. Je chasse toute entité qui est calée dans le corps de mon enfant. Toute entité négative. Qui frustre mon enfant. Vous êtes bloqué dans vos procédures. Vous ne travaillez jamais sur vous. Quand je dis que je travaille sur des gens, vous ne prenez jamais les services. Je ne peux que prier pour vous comme ça. Je ne peux rien faire d'autre. Vous avez suivi non. Voilà. Ceux qui ont des procédures, qui sont en attente, vous payez le jour. Je travaille sur des gens une fois par mois. Le jour où je travaille sur des gens, je vais travailler sur vous. Voilà. Continuons à rester dans la bêtise. Attendez toujours. Vous avez suivi. Ton enfant, elle commence à se prostituer. Elle a 18 ans, 19 ans. Tu la laisses comme ça. Ton enfant dit qu'elle veut plus fréquenter. Tu la laisses comme ça. Je ne veux même pas vous insulter. Les parents irresponsables comme ça. Bon. Je nettoie l'atmosphère. Faut-il vraiment vous plaindre. C'est ton âge, c'est pour les gars. Comme tout ton âge, c'est pour aller dans la yoga. Même payer une bonne école à ta fille, tu ne payes pas. Est-ce qu'on veut vraiment tout parler encore pour vous? Ça commence à m'énerver sur vous là. Ça m'énerve même seulement. Attendez. Je purifie un peu l'atmosphère. Je ne veux pas vous plaindre. Tu peux payer l'école de 500 000 à ton enfant. Tu préfères aller payer l'école de 50 000. Le gars va venir. Tu vas donner 3 millions au gars. Parce qu'il va te faire l'amour. Hein? Je vous délivre de ce qui fait que vous ne connaissez pas un vestige sur vos enfants. Je vous délivre. Je vous délivre. Vous les mères et les pères qui m'écoutez là. Je vous délivre. Osh! Elle vit la belle vie. Elle vit la belle vie. Les enfants sont là. Ils souffrent. Même la bonne école, tu n'as pas pu payer. Ils sont partis au lycée comme tout le monde. Compte l'argent que tu dépenses par mois. Je la mets là-bas. Pourquoi? Est-ce que moi-même, j'ai fréquenté. Mais pas tes enfants, on doit ressouffrir comme toi. Je dépose l'intelligence dans votre esprit. Ô gosses jeunes, moi, vous allez devenir sages. Ne me suivez pas, vous êtes bêtes. Ne me suivez pas, vos enfants sont bêtes. J'ai fait les livres pour aider les enfants à découvrir leur potentiel. Par semaine, vous ne dépensez pas moins de 100 000 sur vos enfants. Il y en a, j'en connais. Vous lâchez des bêtises aux enfants. Prenez des trucs qui vont aider vos enfants à grandir. Non, tu vas acheter le téléphone, tu vas donner un enfant. Pour qu'elle soit sur TikTok. L'année ci, vous serez des parents qui vont être sages. Donc, on continue à répéter. Répétez après moi. Je sors mes enfants de tous les champs où on les a abandonnés. Tout labyrinthe dans lequel ils se sont retrouvés. Je reçois moi-même en tant que parent la sagesse, la sagesse, pour savoir comment naviguer cette vie et m'occuper de façon sage de mes enfants. Moi, en tant que parent, on ne va plus me manipuler pour que je donne mon argent aux gens et que je n'investis pas sur mes enfants. Répétez, ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches, répétez. Moi, parent qui avait abandonné mon enfant, je le reprends et je m'en occupe. Parfois, on envoûte, le père, il oublie ses enfants. Toute femme qui t'a envoûté, monsieur, qui fait que tu abandonnes tes enfants, que tu es maintenant à la naissance. Quand tu m'écoutes, il est trop tard que toi, je te désenvoûte. Toute femme ici que tu t'aies retrouvée seule avec les enfants parce que le père est parti. Et si c'était qu'on l'a envoûté, ce n'est pas que c'est ton caractère qui a chassé le monsieur. Je m'accorde avec toi. Je remets la pensée de ses enfants dans son esprit. Les mères, ouvrez vos bouches. Seigneur, je demande pardon pour tout comportement de... Je ne veux même pas vous dire. Tout comportement négatif que j'ai eu vis-à-vis du père et de mes enfants. Ouvrez la bouche du palais. Ouvrez. Seigneur, je demande pardon. Arrange ma bouche, Seigneur. Arrange mon cœur et mes pensées. Que mes actes de parents ne pénalisent pas mon enfant. Est-ce que vous... Si vous n'avez pas la profondité de mon directeur, vous n'allez pas vous en train d'arranger les malédictions familiales qui sont en train de venir sur vos enfants. Si j'étais abandonnée par mes parents, que le parent de mon enfant ne l'abandonne pas. Je brise les malédictions que j'ai passées à mon enfant. Je brise les malédictions d'abandon que j'ai passées à mon enfant. Comme vos bouches s'ouvrent pour parler. Comme votre cœur se répand. Je vous restaure. Je vous restaure. Quand vous ouvrez la bouche pour parler, s'il y avait un esprit qui bloquait vos enfants, je détruis toute colère qu'il y avait dans le cœur de l'autre parent vis-à-vis de l'enfant. À cet instant, que l'aura de votre enfant soit purifiée. Ouvrez la bouche pour parler. Ô Dieu, aie pitié de moi et de mes enfants. Somme 51, verset 3. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions et les transgressions de mes enfants. Lave-nous, Père, de notre iniquité et purifie-nous de notre péché. Père, je reconnais mes transgressions, que mes enfants ne payent pas pour mes transgressions. J'ai péché contre toi, Père. Je sais que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche tant ton jugement. Papa, je purifie mes enfants et moi-même de toute iniquité de naissance. Fais pénétrer la sagesse en moi, Dieu d'amour. Purifie-moi avec l'isope. Lave-moi et lave mes enfants. Esaïe 10, verset 27. Vous allez chercher l'huile tout à l'heure pour faire ce que je vais vous montrer. Vous n'achetez jamais mes produits, n'est-ce pas? Si vous avez l'huile de blindage, vous faites avec. Si vous avez l'huile d'olive, vous faites avec. Vous allez prendre l'huile. Vous allez lire Isaïe 10, verset 27. Et vous allez mettre l'huile là sur le cou de vos enfants. Vous suivez comme ça. Comme ça. Tout joug qui se trouve sur le cou de mon enfant, de mes enfants. Tout joug spirituel que mon enfant porte. Tout fardeau que mon enfant porte. Je viens l'en libérer au nom de Jésus. Toute malédiction venant de son père ou de sa mère qui agit dans sa vie. Ouvre la bouche. Vous n'en venez pas la bouche, pourquoi? Parlez-vous. Je l'en libère. Vous n'êtes pas vos enfants, vous faites sur vous en visualisant votre enfant. Les objets dont vous avez besoin, que je vends, dont vous avez besoin pour cette rentrée scoulée. L'huile de blindage. Vous mettez dans l'huile des enfants. Esaïe 10, verset 27. Numéro 2. Vous achetez une petite Bible. Vous donnez à vos enfants. Numéro 3. Vous achetez un cahier de vision. Si ton enfant a 8 ans et plus. Je vends les cahiers de vision. Numéro 4. Il y a la poudre jaune. Vous devez toujours avoir ça chez vous. Parfois, vous pouvez mettre l'enfant lèche. L'huile de blindage, on met la tête de l'enfant avec. Donc, il y a les grosses portions du blindage. Quand tu mets une partie dans l'huile de l'enfant, chaque jour, quand il se rend, il va se rendre avec. Une partie, tu prends une fois par semaine, tu es surtout loin sur la tête de l'enfant. L'huile de blindage. Ou dommage, l'huile de blindage, c'est un de mes produits phares que je vends. Et j'ai parlé des livres, les livres que je vends pour découvrir le potentiel de l'enfant. Le livre, c'est 15 000. L'huile de blindage, il y a pour 10 000, il y a pour 20 000, il y a pour 30 000, en fonction de la taille que vous voulez. Achetez une petite Bible, vous donnez à vos enfants. Vous serez surpris de voir la dédication de votre enfant pour les paroles, les écrits de Jésus-Saint. Esaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule et son joug de dessus ton gros. Et la graisse fera éclater le joug. Tout joug que vos enfants portent, je l'ai détruit. Oui, l'huile de blindage peut servir d'hydratation pour les cheveux. Oui, ça fait pousser les cheveux. Beaucoup de personnes m'ont donné un témoignage que ça fait pousser, ça enlève les boutons sur le visage. Bon, protection normalement. Il y a encore quoi d'eau ? Il y a beaucoup de caractéristiques qu'on va donner pour l'huile de blindage. D'accord. Il y a aussi les bougies que je vends. Pour la rentrée scolaire, il y en a de couleur comme ça, de couleur blanche. Elles sont déjà bénies. Vous les prenez, vous les brûlez dans la chambre de l'enfant. Vous en venez dans la maison, mais dans la chambre surtout. Voilà, 7 jours, une par jour. Voilà. Je viens de débloquer vos enfants. Sur tout plan spirituel, on les a bloqués. Pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez payer un lavage. J'ai dit que le lavage est protection pour les enfants. Si c'est moi qui travaille sur l'enfant, j'avais réduit à 30 000 au lieu de 80. Lavage, protection. Et la semaine passée, ça fait un mois, il y avait des réductions sur les travaux. Donc, il y a des enfants qui sont bloqués, par exemple. Donc, les travaux un peu plus intenses commencent à 150 000 en montant. Voilà. Ok. Nous sommes situés où ? À Abidjan, 07 79 07. 0252 05. Donc, à Abidjan, 07 79. 0252 05. Lavage à distance pour les enfants. Oui. Je fais lavage et protection. 30 000, je crois que c'est 47 euros. Même si vous n'êtes pas à côté de vos enfants, travaillez sur vos... Est-ce que vous bloquez quelqu'un, on a besoin de la présence de la personne ? Ça, c'est le problème que vous avez souvent. Quand on te bloquait, on t'a appelé à ta cérémonie de blocage, pourquoi vous pensez toujours que pour débloquer l'enfant, il faut que l'enfant soit là ? Il y a un des enfants qui bavardent beaucoup. La mère me dit, non, travaille, je ne veux pas que l'enfant sache. Si tu amènes l'enfant, l'enfant va m'ouvrir, il va dire, papa, on va m'amener à tel endroit, on va faire comme ça. Oui. Les bougies, 7 bougies, vous les aurez à 7000. Si c'est pour l'euro, demandez plus. Donc, genre, vous pouvez commander 21 bougies. En euros, 21 bougies, vous feront environ 35 euros. 32 euros. Ceux qui ont les bougies reines lumière, vous pouvez les utiliser. Les bougies reines lumière. Tu veux travailler sur ton petit frère, envoie sa bouton de travail sur lui. Je ne vous souviens pas avec les pleurs, chérie. La vie, c'est action-réaction. Voilà. Le lavage urgent sur tes filles a été efficace. Dieu soit loué. Parfois, tu vois ce que ton enfant commence à sortir avec n'importe qui. Parfois, tu vois ce que ton enfant commence à être bizarre, elle ne te parle plus, elle devient insolente. Continuez, elle va. Bon, on a fait les prières ici. J'espère que vous avez écouté. Voilà. Donc, j'ai donné mon message. Le numéro d'Abidjan, j'ai donné. Le numéro du Cameroun, le 237-693-50-22-66. Merci, M. Franchin. 237-693-50-22-66. Il y a des personnes qui vont vous écrire avec ma photo. Ce n'est pas moi. Donc, soyez vigilants. Pour le Gabon, oui. On a, regarde le magasin au Gabon. 693-693, Nadia, pas 603, 693, ça, c'est pour le Cameroun. 50-22-66. Pour le Gabon, c'est le 0-74. 0-74-18. 0-74-80-0-80. 0-74-18. Pourquoi je n'arrive pas à prononcer le mot du Gabon? 0-74-18-0-80. Oui, c'est ça le mot du Gabon. 0-74-18-0-80. Dorine, tu es content de me revoir. Ça fait combien de temps que tu es quitté de ma page? Tu me dis, je te bloque. Tu fais deux mois sans m'écouter, tu quittes ma page? Ça veut dire que je ne te sers à rien, chérie. Tu me dis que tu es content de me revoir. J'étais partie où? 0-74-18-0-74-18. Comment le mot du Gabon je ne m'en rappelle plus? Ah. 0-60-0-7-0-7-0-7-4-1. 0-80-0-80. Voilà. Donc, 0-7-4-1-80-0-80. Ça, c'est le mot du Gabon. 0-74-18-0-80. Oui. 0-74-18. Pourquoi je n'arrive pas à prononcer le mot du Gabon? Ça, c'est très bizarre. 0-7-4-1-80-0-80. Voilà ça. Si ce n'est pas ça, vous écrivez ce mot du Gabon, on va vous répondre. J'ai un bug dans ma tête ce matin. Bug disparaît. 0-74-18-0-80. C'est ça. Bon. On peut bénéficier d'une répétition sur le mot de la Côte d'Ivoire. 0-7 pour la Côte d'Ivoire. 0-7-79, 0-2-52, Côte d'Ivoire. Donc, 225-07-79, 0-2-52, 0-5. Pour le Bénin, vous écrivez sur le mot du Cameroun et on va vous donner... Vous allez faire un dépôt sur MOVE. Oui. Le numéro MOVE de la Côte d'Ivoire, c'est le 225-01-50-27-711-711. Pauline Ban. Pour le numéro du Gabon, il y a un seul 7 dans le numéro. Tu as compris, Pauline. N'ajoute pas un deuxième 7. C'est RTL. C'est un numéro RTL. 0-74-18-0-80. 0-74-18-0-80. Les mots du Gabon bug dans ma tête ce matin. Bon.